Salut petit pèdres et pèdreuses, comment ça va bien ? Moi ça va très bien, regarde je suis dans un superbe univers, dans un superbe univers, dans un superbe environnement, c'est ça que je voulais dire plutôt. Tout ça pour te présenter surtout un site internet qui va nous être utile. Est-ce qu'on peut allumer ? Oh c'est encore plus joli comme ça. On va parler du sketch shop des décorateurs, j'ai nommé le site CosiCasa. Autant clair tout de suite, cette vidéo n'est pas sponsorisée, elle n'est pas affiliée, je n'ai quand même pas d'argent. Si tu as des questions à poser, CosiCasa le site a un forum, je remercie quand même tout de suite un abonné qui s'appelle Julien, Julien de Grasse. Julien, vous aimez les chiens ? Formidable ! L'idée c'est donc de vous faire découvrir le site, son utilisation d'ensemble on va dire, c'est pas un tuto complet sur le site, je travaille pas pour eux. Et là je me brûle toujours les doigts, je sais pas comment on fait la reine d'Angleterre, on doit lui servir je pense. Nous allons partir d'une idée que nous allons transformer en projet, dans cette vidéo d'ailleurs, et puis en réalité par la suite dans une autre vidéo, on fera les travaux et on pourra refaire un point aussi sur le budget pour mener à bien mon projet jusqu'à son terme. Puis on donnera bien sûr quelques conseils déco qui découlent souvent plus de bon sens que de ma propre formation. L'idée c'est de projeter sur plan une nouvelle configuration des meubles et de la déco intérieure de mon bureau. Ou le tien, si tu regardes cette vidéo pour refaire ton bureau. Donc CosiCasa c'est un site face... Fassé ? C'est un site face... J'avais fait un mec qui fait un AVC en direct. CosiCasa c'est un site français qui est basé donc sur sa communauté. Il y a un forum et une entraide. Alors moi je n'ai pas eu le besoin ni l'envie en fait d'aller jeter un coup d'œil sur tout ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Si tu es curieux, tu t'inscris et tu vas voir. Voilà, je sais qu'ils proposent un annuaire de décorateur. Je trouve ça très sympa. Je trouve ça intéressant d'appeler un décorateur quand tu ne sais pas faire, quand ce n'est pas ton métier et ce n'est pas le mien. Quand tu es complètement perdu dans ta déco ou tu fais partie de ces gens qui sans arrêt passent leur temps sur Pinterest et qui essaient de chercher des idées. Je ne vais pas te mentir au début c'est ce que j'ai fait pour ma déco ici et j'ai laissé tomber parce que je n'avais pas envie en fait qu'on dise tiens cette déco je l'ai vue sur quelque part. Bah oui sur Pinterest. Les impératifs on y est là, les impératifs de mes exigences on va dire c'est mieux comme ça. C'était refaire mon bureau pour essayer de retrouver un petit peu plus d'espace parce que quand tu vois ces images tu vois bien qu'il n'y avait pas trop d'espace avant. Le premier truc qui te vient à l'esprit c'est qu'il n'y a pas de lumière. C'était vraiment une caverne il y avait des fois il fallait pas avoir le moral dans les chaussettes c'était très grisant donc je voulais rouvrir tout ça et ramener beaucoup de lumière on va dire. Je voulais garder à l'esprit le type de déco que je voulais c'est à dire type usine type industrielle voilà c'est assez à la mode en ce moment c'est peut-être pour ça que ce que tu vas voir ici va te sembler du déjà vu mais en même temps voilà quand j'achète une verrière les verrières elles se ressemblent toutes plus ou moins quoi. Donc toujours garder à l'esprit le style de déco qu'on veut pour éviter de faire un showroom quoi. Et puis au final aussi avoir cette petite touche chaleureuse qu'on ramènera avec le parquet en bois et tu verras ça par la suite. Voilà allez c'est parti on va regarder ça le projet et on fera la conclusion juste après. Bienvenue chez Kozikaza donc Kozikaza c'est quoi c'est une petite communauté regardez il y a les découvertes de Kozikaza. Kozikaza est une aventure on est sur un chantier pourquoi une aventure parce que bâtir on dirait. Je vous fais voir quand même le plan final il ressemblera à ça je vais repartir sur un nouveau plan il y a donc la communauté les plans 3D inspiration quand tu arrives ici il faut t'inscrire de toute façon voilà tu arrives ici t'es content wow il y a une fille qui travaille qui regarde un monsieur qui fait qui met un clou. Alors les abonnements les jeux concours tout ça je sais pas à quoi ça correspond j'ai pas été regarder on va aller directement nous à ce qui nous intéresse je crois même qu'il y a des photos que les gens partagent leur travail en fait il me semble bien voyons oui voilà tu vois tout à fait vu comme ça ça ressemble plus à des photos de Pinterest c'est pas très intéressant en soi ce que nous on va aller regarder tout de suite c'est alors tiens il y a eu le coaching ah oui trouver un décorateur d'intérieur c'est ce que je disais voilà tu peux t'inspirer et si tu ne sais pas et bien tu vas sur plan 3D et tu fais créer un plan 3D tout simplement voilà ici il y a marqué créer plan 3D. tu appuies dessus et c'est parti là on va partir sur une forme directement donc tu vois on va partir sur un carré ici c'est une pièce vraiment très carré tu pourrais partir sur une autre forme ou la créer toi même voilà donc pars sur une forme vierge ce sera quand même plus simple c'est pas très compliqué en fait tu vas rajouter des portes une porte d'entrée des portes des fenêtres toutes les ouvertures qu'il peut y avoir dans une pièce on peut être dans une cuisine ou dans un bureau des faux meubles etc enfin des faux qui sont des vrais d'ailleurs tu verras après que ça renvoie sur des sites bien connus comme Ikea comme voilà j'en ai vu d'autres et puis tu peux décorer bien sûr à rajouter un petit peu de peinture luxin c'est Laura Merlin voilà ça va être les couleurs même de leur nuancier très certainement si on n'aurait pas marqué ça tu peux ajouter des tout un tas de choses quoi des tapis du parquet etc etc tu vois tu as les mesures intérieures tu as les mesures extérieures imagine lui qu'en fait tu as fait une maison et qu'il n'y a qu'une pièce c'est pour ça qu'il y a une épaisseur de parpaing grosso modo nous ce qui nous intéresse c'est surtout la mesure intérieure donc il suffit juste de cliquer dedans et en fait tu peux remettre la mesure de ta pièce donc on est en centimètre donc n'oublie pas de rajouter deux zéros pour faire un mètre 3 m ça fait 300 cm clique gauche sur le côté pour déplacer jouer avec ton plan et la roulette de la souris au milieu à l'endroit où tu veux zoomer et tu dézoomes avec la roulette de la même manière maintenant avant de commencer à taper la pièce on va faire aussi une ouverture donc les fenêtres sont ici construire porter fenêtre une fois que tu as cliqué et que tu as choisi ici les fenêtres j'ai pas encore mis l'endroit où je la veux donc moi c'est à peu près ici et je dis pourquoi à peu près parce qu'en fait n'est pas en plein milieu du mur donc si on appuie sur le petit engrenage ici il y a la mesure de la fenêtre on a les dimensions et on a les paramètres avancés qui vont être intéressants parce qu'on a la hauteur d'élévation la mesure qui a juste en dessous de la fenêtre dans les vues 3d c'est où je me rappelle déjà plus c'est ici là on commence à avoir la taille de ma pièce toi ça va très très vite alors c'est pareil là il ya un truc que j'ai pas vérifié alors je me remets en plan 2d c'est la hauteur des murs c'est toujours pareil voilà on a la hauteur ici elle est bloquée à 2,50 voilà il faut dès il faut cliquer là et changer ta hauteur moi j'ai 2,47 exactement voilà c'est très bien le mec qui est dyslexique donc là ça me remet tout le toute la pièce à hauteur de 2,47 m donc voilà là ma fenêtre je sais qu'elle est à un mètre du sol là on vérifie la largeur c'est un carré complet la mienne elle doit faire un mètre 10 sur un mètre 10 je crois ici la hauteur on est à un mètre donc c'est pareil je le remets et par contre ce qu'on peut faire c'est ici là tu vois c'est venir choisir à quel endroit elle démarre la fenêtre c'est important parce que nous on va on va mettre des bureaux il voudrait pas que le bureau par rapport à la hauteur du bureau arrive pile poil bon ce sera pas le cas puisqu'on a la hauteur de de la fenêtre assez importante depuis le sol 110 ça fait à peu près ça allez ça c'est bon on va pas se casser le dos je peux vérifier voilà effectivement la ma fenêtre est pas centré en fait dans la dans la pièce très bien j'ai pas de radiateur donc porté ici porte d'entrée bévitres et fenêtres porte de garage porte d'intérieur et en rien ici bien versé pousser tirer non elle pousse c'est gauche et droite je suis con je le vois et je fais n'importe quoi tu vois c'est ici derrière je quasiment rien juste assez pour une ouverture comme ça donc c'est impeccable là on a déjà notre notre pièce de dessiné comme tu peux le voir et tu verras après on peut carrément se balader dans la pièce alors moi qu'est ce que je veux faire vu la pièce de merde que j'avais c'est à dire qu'ici on avait rappelle toi on avait la bibliothèque qui séparait en deux les deux ou les deux postes de travail à gauche et à droite moi je veux plus voir ce mur je veux plus être en face du mur donc du coup je verrais bien mon bureau une verrière un peu style usine mon un peu grosse peur c'est que ça bloque tellement la pièce que quand tu rentres ça fasse ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va l'aménager et on va donc y mettre un bureau alors je veux un truc quand même un peu industriel même si ça va pas être le bureau au final que je vais choisir puisque je veux pas le choisir ça m'aide je sais même pas où c'est quoi alors il n'y a pas tout pas tout pas tout c'est un copain de bordeaux j'embrasse si tu veux c'est vraiment pour c'est pas vraiment pour s'inspirer par rapport à la déco c'est surtout pour trouver un bureau qui soit c'est pour trouver un bureau un peu dans l'esprit voilà c'est ce que je voulais dire je dis beaucoup de trucs une fois que tu l'as posé tu peux cliquer dessus je crois et rester appuyé dessus pour le redéplacer j'ai déjà repéré un bureau chez but qui coûte rien du tout il en promo à 78 balles je crois et comme il m'en faut deux et je veux changer les deux bureaux et alors lui comme il veut aller il va aller dans l'autre sens genre appuie dessus et je fais ça je vais le mettre dans le bureau ici alors je vais vérifier quand même en cliquant sur la vue 3d voilà qu'il est dans le bon sens tu vois il y a le tiroir là donc moi mon bureau c'est un peu ça ressemble un peu à ça un peu industriel un peu bois un peu un peu ferraille noire ça fait toujours très joli le soleil tourne comme ça le soleil donc le soir il arrive là bas en se couchant comme ça il ya très peu de lumière en fait dans cette pièce là donc ici si je mets en plus le bureau dans l'angle comme ça tu imagines bien que tu vas rien voir et imagine toi comment c'était avant avec l'étagère qui était en plein milieu et mon bureau qui était derrière donc la lumière qui est faible plus l'étagère qui bloque plus le bureau face au mur contre la lumière j'avais tout faux tu voyais rien du tout enfin bon à l'époque j'avais posé en me disant je referais mais j'ai jamais eu le temps en mettant une petite verrière ici un ça fait industriel c'est ce que je recherche pour ma déco et deux comme elle va être quand même assez grande le côté vert va être assez grand et finalement le panneau plein va cacher sur tout le bureau plutôt qu'autre chose la lumière va continuer à pénétrer grâce à la verrière faut pas oublier que j'avais beaucoup beaucoup de rangement et je veux encore en conserver un maximum donc il va falloir quand même chargé en bibliothèque et compagnie mur et cloison on va faire une cloison hop voilà je tire ma cloison donc là je regarde à peu près la largeur de mon ce qu'en fait s'ils ont pas de verrière comme je veux vu que moi je l'ai vu chez castorama porte et fenêtres verrière atelier là voilà maintenant je peux la mettre voilà tu vois ça fait décoré peinture hop yes yes tu as vu ça c'est génial après tu t'amuses bien avec ce truc là bibliothèque tout à fait voilà c'est exactement ce genre de truc bon c'est juste pour que ça ressemble un maximum parce qu'honnêtement en 2d puis en 3d pour voir si je l'ai mis dans le bon sens c'est bon est-ce qu'on peut le dupliquer ça ça serait sympa ça c'est quoi ça oui dupliquer je vais en mettre voilà c'est pour visu pour visuel ce soit joli je vais en mettre un peu plus large que la largeur de mon bureau et voilà ça y est j'ai fini mon aménagement j'ai pas trouvé les meubles réellement les meubles que j'avais utilisé dans dans mon projet mais ça donne une idée qu'on est dans l'esprit c'est à dire que moi ce que je voulais c'est vraiment cette verrière qui coupe le bureau en deux mais qui laisse quand même passer la lumière partout là je sais que j'ai été embêté pour retrouver les mêmes mêmes types de meubles que ça il y en avait chez but mais franchement but ça reste la qualité la plus médiocre que j'ai vu en termes de meubles mais j'ai pas eu le choix pour les bureaux parce que le style de bureau était plus important pour moi que sa qualité j'arrivais pas à trouver la qualité dans le style que je voulais à moins de 200 balles ou 300 balles quoi le bureau je crois que j'ai vu un truc à 1500 balles j'avais deux bureaux à acheter 3000 euros pour des bureaux ça va ça fait chier c'est pour ça que j'ai choisi cette marque elle est vraiment pas terrible mais les finitions sont vraiment pas belles quoi tu verras la prochaine vidéo c'est vraiment pas de la qualité ça va bien pour comme j'ai dit pour le monter une fois donc les bibliothèques j'ai trouvé les petites étagères au final j'en ai pas mis tant que ça tu vois j'en ai même pas mis du tout et on va les visiter tiens directement on va aller faire sa visite là on arrive on a un petit meuble on a de toute façon là tu sais quoi hop on se met comme ça et on peut voir le plan et la réalité donc là le plan on voit très bien donc le style dans là on est dans le couloir et on rentre comme ça je voulais vraiment avoir un espace agrandi comme ça effectivement quand tu rentres ça fait tout de suite très joli à d'ailleurs là l'horloge ressemble beaucoup mais c'est pas du tout celle là qu'on a acheté l'horloge on l'a acheté chez castorama en rentrant on a le premier bureau on peut voir derrière la verrière mon bureau avec la bibliothèque au sol je voulais mettre un tapis j'ai pas encore trouvé un tapis qui me plaisait donc donc là en marchant je me dis tiens est-ce que j'aurai vraiment de la place mais effectivement j'ai vraiment de la place là je refais voir un petit peu le plan et la réalité donc là c'est pareil il faut que ça baissait ça baissait c'est comme ça hop là je suis assis à mon bureau c'est exactement ce que je vois en ce moment enfin à peu de choses près ça fait même plus grand en vérité la réalité c'est que ça fait vraiment plus grand là le meuble j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus loin dans la réalité voilà donc une fois que vous avez compris l'ergonomie du site son fonctionnement reste il ultra ludique je suis sûr que même ma mère elle arriverait à faire un dessin de vue ma mère est un mauvais exemple ça devrait pas te poser beaucoup de problèmes pour adapter tes envies avec cette vidéo et le site alors moi j'ai été très surpris et très agrément surpris par la vue 3d à comparer la vie 3d avec ce que j'ai vu au final dans la réalité le projet final terminé effectivement il est plus que ressemblant avec le projet 3d qu'on fait qu'on a fait dans cette vidéo à tu te déplaces et tu dis ah bah là ouais gauche droite ou ici ça a l'air d'être quand même assez spacieux entre guillemets c'est qu'effectivement il y aura quand même vraiment de l'espace simplement bluffant c'est juste génial rien pour ça faut l'utiliser et comme je disais donc moi dans mon projet j'avais une pièce quand même très ridicule 10 mètres carrés c'est pas bien grand j'avais pas les moyens d'acheter quelque chose de plus grand j'ai fait avec ce que j'avais c'était vraiment le challenge c'était vraiment ça et je j'ai trouvé que c'était vraiment génial bref je crois que j'ai trop parlé si tu veux découvrir ce site je te mets le lien morfin cosy casa tu devrais t'en rappeler moi je m'en suis rappelé et puis n'hésite pas à utiliser leur forum pour les questions qui concernent leur site et puis voilà moi je pense que j'ai fait le tour j'ai été au bout du bout merci julien de m'avoir fait connaître cosy casa parce qu'autrement sans lui je pense que je serais passé à côté merci de me soutenir en faisant le petit like en partageant la vidéo c'est super important aussi sur vos réseaux sociaux si vous avez des amis si vous en avez pas merci à vous de m'avoir suivi à bientôt pour de prochaines aventures je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures je me répète je me répète parce que j'ai tellement de boulot putain mon ordinateur je viens de le récupérer il a planté j'ai nickel carte mère j'ai oh quelle misère mais quelle misère 450 euros ça m'a coûté cette affaire il y a eu les travaux de fait mais ça je veux pas le dire un petit été allez c'est parti parce que maintenant il va falloir que j'enregistre la voix la voix off si tu es arrivé jusqu'à ce message c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos ça me fait quelque chose jadis tu étais un simple petit painter grâce à mes nombreux tutos tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire toutefois tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous c'est si mignon tu es mon seul espoir